Chers amis, bienvenue sur le tirage de ces énergies et prédictions pour l'année 2022 signe par signe. Je suis ravie de vous retrouver en plus avec mes nouveaux potes Lucie, Charlie, Jack et Joe 4 Oracle qui sont en chemin, c'est tout chaud, c'est tout chaud. Ça sort chez Grimaud, Grimaud Cartomancy. Je vous tiendrai bien évidemment informés en temps et en heure où vous pouvez vous les procurer. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à consulter bien évidemment votre signe solaire. Vous pouvez regarder également les vidéos associées à votre ascendant, à votre signe lunaire, etc. Vous faites comme vous voulez. Mettez-vous à l'aise, allez vous chercher peut-être de quoi grignoter, de quoi boire, de quoi noter pour les élèves les plus appliqués. Voilà. Faites-vous votre petit mix, votre petite tambouille. Je ne vous embête pas plus longtemps les amis. Je vous souhaite un bon visionnage et puis que cette année vous soit douce et prospère. A tout de suite. Coucou les copains et les copines Lyon. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies et prédictions 2022. On est parti tout de suite, les amis Lyon, avec Charlie. Charlie qui va nous donner trois cartes, trois temps. Première carte que nous allons tirer, l'état d'esprit pour cette année 2022. Qu'est-ce que vous allez incarner ? Ensuite, nous irons regarder le besoin de votre âme, le besoin conscient ou inconscient et l'outil mis à votre disposition pour y arriver. Alors, les Lyons, qu'est-ce qu'ils incarnent, les Lyons ? En partie, pour cette année 2022, comment ça va vibrer chez vous ? Quelle va être la météo pour les Lyons ? Qu'est-ce que vous êtes, les Lyons ? Vous incarnez l'équilibre. Eh bien, dis donc, il y a pire. Il y a pire que d'incarner l'équilibre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le Lyon est finalement arrivé. En plus, c'est marrant parce que 2-2, ça me fait penser à ça. 2022, 22, il peut y avoir cette notion comme ça de balance, d'équilibre retrouvé. Peut-être que vous aurez... Attendez, excusez-moi, je vous fais bouger la caméra. On va se calmer deux secondes. Voilà. Vous allez, moi, ce que j'ai ici, c'est l'équilibre retrouvé au niveau du gâteau de votre vie. Imaginez-vous un gâteau comme ça, une tarte ronde et des parts que vous allez couper. J'ai l'impression que les parts, elles seront équitables. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une part énorme qui représentait, je ne sais pas moi, le travail, l'argent, l'amour et une toute petite part qui reste où on doit diviser les autres domaines, la famille, les amis. Vous voyez ? Là, j'ai l'impression que les parts du gâteau, elles sont bien. Elles sont à part égale, justement. Et que vous arrivez comme ça à vous discipliner, mais aussi à mettre vos limites, à savoir quand dire stop, telle ou telle chose prend trop de place dans ma vie au détriment d'une autre. Ou au contraire, il faut que j'accorde plus de temps, plus d'attention, plus d'amour à telle ou telle chose. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Un équilibre retrouvé au niveau même quotidien, au niveau routinier, peut-être, dont vous avez besoin. On va justement aller voir quel est le besoin, conscient ou inconscient. Le besoin majeur pour cette année 2022, pour les copains et les copines de Lyon, il s'agit de travailler. Et peut-être que cet équilibre passera par le travail. Alors, le travail, ce n'est pas forcément la profession. Ça peut être aussi le travail sur soi, le travail d'apprentissage, le travail de recherche que vous allez faire dans tel ou tel domaine, travailler sur son couple, travailler sur ses failles, travailler sur son ombre, sur ses ombres, travailler sur son transgénérationnel, sur ses nœuds, sur ses blocages. Bon, vous avez capté, je ne vais pas vous faire un dessin, mais votre âme aspire cette année à du travail. Mais c'est bien parce que l'oisiveté est mère de tous les vices, j'ai envie de vous dire. Au moins, si vous travaillez, vous ne serez pas dans un état comme ça de... c'est dans l'inaction. Ce n'est pas forcément, attention, on peut procrastiner et travailler en même temps. Ce n'est pas ça l'idée. Mais j'ai l'impression que là, ça va être sain. Ça va vous permettre aussi d'assainir des choses dans votre vie. Peut-être aussi que l'accomplissement et l'équilibre sera retrouvé au sein du travail. Bien sûr que ça peut vouloir dire ça. Bien sûr que ça veut dire que vous êtes davantage équilibré parce que vous allez peut-être faire un travail ou une activité qui vous plaît. Et on va avoir des précisions avec la dernière carte que Charlie va nous montrer et qui va être son conseil. Quel est son conseil ? Quel est le conseil de Charlie par rapport à ça ? Elle nous a fait tomber cette carte. L'intuition. Ouh, c'est une carte importante. C'est une carte importante, les copains lions. Parce que là, j'ai l'impression que tout est écrit. Vous incarnez l'équilibre. Voilà, votre âme, votre façon de concevoir les choses va vers plus d'équilibre. Vous avez besoin de travailler, envie de travailler. Et l'outil mis à votre disposition pour ça, c'est votre intuition. Vous savez de manière instinctive, de manière intuitive, ce vers quoi vous pouvez aller, vous devez aller et ce que vous devez ou vous pouvez laisser tomber pour y revenir plus tard ou jamais. Là, c'est vraiment très souverain au niveau du tirage. Vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main. Très bien. Première partie. OK. Maintenant, on passe à Lucie. Lucie, elle va venir vous montrer quelle va être votre bénédiction de l'année 2022. Quelle que soit la carte que l'on va tirer, même si c'est une carte dite négative, eh bien, ça sera quelque chose de bon. Ça sera peut-être justement le fait d'effacer cette négativité dans votre vie ou cette période ou cette chose difficile. Quelle est la bénédiction de l'année, cette carte joker ? Non, mais c'est bon. Vous, c'est toujours plus. Vous en voulez trois, quoi. Non. Non, comme tout le monde, les lions. Une chose à la fois. Fini les excès. Ben oui, forcément. Fini les excès puisqu'on incarne l'équilibre. Mais ça, c'est pas rien, les gars. La bénédiction de l'année, c'est de savoir à quel moment exactement s'arrêter grâce à votre intuition. Savoir quand ça sera le moment de se retirer, de partir, de dire stop, de dire go. Mais vraiment, c'est la notion ici, ça représenterait presque la carte du diable dans le tarot qui est se libérer aussi de ces chaînes, de ces excès, de ces dépendances. Qu'est-ce que vous faites à l'excès qui vous empêche d'atteindre l'équilibre ? Eh bien ça, vous avez la possibilité de l'éradiquer, de l'exorciser cette année. Est-ce que c'est une habitude néfaste ? Est-ce que c'est une dépendance quelconque que vous avez ? Que ce soit à certaines drogues, alors quand je dis drogue, cigarettes, alcool, sexe, ce que vous voulez, ça dégage cette année. Ça ne veut pas dire que ça y est, c'est terminé, mais vous revenez à beaucoup plus d'équilibre. mais aussi, ça permet cette carte, puisque je vous ai dit c'est un joker, elle permet de se prémunir des excès de l'autre ou des autres. Les excès en tout genre n'auront plus ou peu ou pas d'impact sur vous. Vous n'êtes pas responsable si quelqu'un est excessif dans un domaine, dans sa façon de parler, dans sa façon de vous agresser, dans sa façon d'en vouloir plus, 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 plus. Vous vous en lavez les mains. Quelle bénédiction j'ai envie de vous dire. Le challenge, l'obstacle à relever le défi que vous relevez cette année, quel est-il les lions ? Le challenge de l'année chez les lions, le défi que vous relevez, c'est le défi. Bon, ok, elle ne nous aide pas trop Lucie, on va aller tirer une carte par-dessus mais on va voir. Le passage, ok. C'est comme si cette personne qui fait de l'escalade, elle arrivait au sommet de la falaise et que maintenant, elle se disait ok, c'est bon, le plus dur est passé, il va falloir que j'accepte que ma vie change. Il va falloir que j'accepte que je passe d'un état à un autre, que on a encore regardé, alors après, c'est peut-être moi, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais la notion de balance aussi, elle y est là, de symétrie, d'équilibre. Le deux, on passe d'un côté à un autre. Ce passage, ça peut être, je vous donne des exemples comme ça, je passe de l'état de célibataire à une vie de couple, je passe de l'état de travailleur ou travailleuse dans le public et je passe à mon compte où, vous voyez, il y a vraiment un changement. Je passe d'un pays à un autre, je passe d'une croyance que j'avais complète mine de côté à une croyance renouvelée. Ça va être votre challenge, ça va être d'accepter de changer, d'accepter que quelque chose change, même si justement, ça vous demande d'escalader, de prendre des risques. Ça vaut le coup. C'est ce qu'on vous dit ici. Du coup, quel est l'objectif que vous allez atteindre en 2022 ? L'objectif majeur pour les lions. Qu'est-ce que vous accomplissez cette année ? Bon, vous accomplissez déjà pas mal de choses, on l'a vu. Mais, ouh, 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 qu'elle fait plaisir celle-là, les gars. Celle-là, elle croustille l'argent. Vous voyez que ça valait la peine de se relever les manches, de travailler, d'y croire, d'autoriser, de s'autoriser à se challenger, de passer le cap, de passer le pont, de dire stop à certaines choses, de mettre de côté certaines choses, d'écouter son intuition. Parce qu'au final, on décroche la prospérité. l'objectif atteint, c'est une revalorisation ici. Ça peut vouloir dire bon, ben voilà, je peux vivre de ma passion, je peux gagner plus, je peux, sans tomber dans l'excès, je peux m'accorder ou m'octroyer cette chose-là. L'argent, c'est une énergie qui est une énergie extraordinaire avec laquelle, à mon sens, il faut se réconcilier sans que ce soit tabou. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous décomplexer par rapport à ça, par rapport à cette fluidité. C'est ça va, ça vient, quand ça vient, ça va, quand ça sort, c'est pas grave, ça reviendra. Vous voyez, c'est vraiment je souffle. Alors, l'objectif atteint, un gros travail de libération sur l'accueil de l'abondance, de la prospérité, l'acceptation de s'enrichir, tu as le droit d'être riche, voilà. Le fait de jouir aussi de peut-être du matériel sans y être attaché, sans tomber dans l'excès puisque vous avez la bénédiction sur ça. Le fait de, de justement arrêter de dépenser de manière compulsive, il peut y avoir de ça parce que l'excès, l'argent, vu que ça, c'est la bénédiction, on se calme par rapport à ça, on arrive à arrêter ces pulsions, mais dans tous les cas, c'est un enrichissement. Bon, là, il est plutôt matériel, c'est positif. quelles leçons vous allez intégrer à l'issue de cette année 2022 ? Quelles leçons vous aurez intégrée ? Les liens, c'est ce que nous allons voir maintenant. Il va s'en passer des choses, il va s'en passer des choses. Alors, la leçon intégrée, vous aviez raison de vous faire confiance, vos efforts n'ont pas été vains. Ça peut être un contrat de mariage, de divorce, un bail que l'on signe, un achat que l'on fait, des intentions que l'on note, des pactes que l'on fait avec ses alliés, avec soi-même, avec son âme, avec sa conscience, appelez ça comme vous voulez. Mais là, il y a quand même la notion depuis à la fin, on signe. C'est une année à marquer au fer rouge. Est-ce que je ne suis pas en train de remixer des expressions là ? C'est possible. C'est une année solennelle. C'est une année quand on tire cette carte et surtout en dernier, la leçon intégrée, c'est quand même le contrat. C'est qu'on a clarifié, on a mis au point, on a mis noir sur blanc, on a écrit des choses. Et que pour moi, on a quand même concrétisé quelque chose. Alors, vous avez quand même l'argent, le travail et le contrat. Très, très, très bonne année sur le plan de l'emploi, de tout ce qui va être aussi réussite aux examens, évolution professionnelle. Comment on dit quand on grimpe les échelons ? Ascension professionnelle, promotion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tout ce qui est promotion, visez-o cette année. Visez-o parce que ça vous sourit, les amis. On va passer à Jack. Jack, il va nous renseigner sur l'aspect relationnel. le cœur, les amis, les amours, les emmerdes, le travail, la famille. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace des lions ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace des lions ? On va en parler dans une minute. C'est deux cartes que l'on tire. Deux valets qui parlent entre eux, ces deux gamins qui parlent entre eux. Ça me fait penser à l'énergie du soleil dans le tarot où il y a ces deux enfants. Il y a la symbolique de l'enfance. Le lion, c'est la maison 5. En astrologie, c'est aussi la maison de l'enfant, de tout ce qui est du domaine un peu du flirt, de la légèreté, peut-être aussi de la superficialité. On est très clairement sur une année de badinage. Ça se dit, ça ? On badinait ? Vous me le direz dans les commentaires. De toute façon, vous adorez me corriger. Beau parleur, bavardage. Alors, ça, j'ai l'impression, les gars, que c'est vous, ce valet de cœur. Le valet de cœur, attention, ce n'est pas non plus un mythomane de service. Mais, il est quand même solaire, chaleureux, aimable. Il s'en fout un petit peu de ce qu'on pense de lui. Lui, ce qui compte, c'est de faire sourire, de... Comment je pourrais dire ? De divertir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... C'est en partie pris que celui de cette légèreté, du charme. J'ai l'impression que ce qu'on veut vous souffler ici, c'est que vous allez être confrontés à des âmes qui vont être beaucoup moins coincées que par le passé. Parce que ces deux cartes ne sont absolument pas coincées. Beau parleur, bavardage et flexibilité, vous êtes flexibles. Manque de fiabilité, amis, aimants et serviales. On est ici sur du relationnel léger, sans prise de tête, qui communique très bien. Ils n'ont aucun mal à s'entendre, le cœur et le trèfle, ces deux valets-là. Au contraire, ils font les 400 coups ensemble. J'ai l'impression que ce qu'on veut vous dire, c'est que si tu veux que ça fonctionne sur le plan relationnel, opte pour tout ce que je viens de vous énumérer. Quelque chose qui n'est pas forcément lourd, profond, grave, mais qui peut tout aussi bien être sérieux, subtil, cérébral, équilibré. Équilibre, vous l'avez. Pour ce qui est des amours, il se pourrait que ça nous parle d'une relation qui commence quand même de manière platonique. On est sur un flirt platonique ici, des amitiés amoureuses. mais qui au final trouvent des terrains d'entente et arrivent à se nourrir au niveau de l'âme, au niveau cérébral, mais aussi du reste. Parce que ça, ça matche. Ces deux énergies matchent bien ensemble. Vous pourriez, je pense, mais ça c'est normal et c'est humain et vous n'êtes pas les seuls, décevoir certaines personnes cette année. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Non, Yéna, c'est les autres qui me déçoivent. Il se pourrait que là, on vous invite à ne pas faire des promesses dans le vent. On vous connaît, ce n'est pas trop dans vos habitudes. On sait que le lion est loyal et fiable, mais il se pourrait que vous dérogez un petit peu trop à la règle cette année et que vos alliés, on vous remette sur les rails quand même. De temps en temps, on vous remette un petit peu à votre place et que ça puisse vous faire grincer des dents. C'est le petit bémol que j'ai pour vous, les copains. Rien de grave. Au niveau carrière, finance, on a déjà vu que ça allait être la baraka. Maintenant, on peut voir quand même des précisions avec Jack. Ça peut aussi nous parler des formations, des apprentissages, etc. Bon, j'ai le roi de trèfle qui tombe. C'est très, très, très bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jack. Très belle année pour s'associer. Ouh, le jackpot. Le jackpot. Je vous l'avais dit, c'est très bon pour le travail, l'activité, les projets, ce que tu veux. Très bonne année, les amis, pour s'associer quand même avec quelqu'un au niveau du travail, de l'activité, des loisirs aussi. Alors, s'associer, ce n'est pas forcément monter une affaire ensemble, mais ça peut être aussi un partenaire, un binôme, quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous entendre dans le cadre d'une activité, d'un travail. Parce que là, moi, je vois des amis. Je vois l'amitié aussi à l'ordre du jour. Harmonie dans le foyer avec cet homme puissant et rassurant. Bon plan, bonnes affaires, amour partagé. Ben, forcément, si vous êtes plus épanoui, si vous trouvez plus équilibre, forcément que vous allez aussi ramener ces énergies-là chez vous et si vous travaillez de chez vous ou que vous êtes sans emploi ou bien même que vous êtes homme ou femme au foyer, ça se passe bien. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, les énergies, les vibrations chez vous, que vous ramenez chez vous, il y a un switch qui se fait. Il y a des choses qui changent pour le mieux. Harmonie dans le foyer et Accor, ces deux cartes quand même, elles me font dire que certains et certains vont lancer leur activité à domicile ou trouver un lieu où exercer. Donc, ça peut être du télétravail, un business, une boutique, que sais-je, mais ça se passe bien. Vous avez du potentiel. Faut y aller, les gars. Faut y aller. Si vous êtes en recherche d'emploi, je pense que ce qu'on veut vous dire ici, c'est de ne pas hésiter, même si vous vous sentez limité, même si vous n'avez pas de carnet d'adresse, de contact, que vous ne savez pas qui pourrait vous aider, il y a potentiellement une âme, parce que je vous le dis, le roi de trèfle, c'est une des énergies les plus serviables. Quelqu'un qui va vous filer un coup de pouce, gratuitement. Pas pour nourrir un intérêt personnel ou pas vraiment. C'est une opportunité à saisir. Ça peut aussi être un défunt qui vous accompagne lors d'une recherche, d'une reconversion, d'une transition dans votre vie et qui vous file un coup de main. Donc, n'hésitez pas à demander aussi puis à remercier quand vous obtenez ce que vous désirez, les amis. Justement, en parlant des défunts et des alliés, on va aller voir un message. Ça, c'est Joe qui va nous le donner. Alors, Joe, il est cash. Joe, il est cash de cash. Il ne passe pas par quatre chemins. un message de nos ancêtres défunts concernant toutes les questions qui pourraient tourner dans votre tête cette année. Les choses sur lesquelles vous êtes à même de vous prendre la tête. Eh bien, oh, ils m'ont fait tomber une carte. Vous ne la voyez pas, mais elle est là. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis ? Évidemment, tu défonces tout. Si tu te demandes si ça va marcher, eh bien, ta réponse, c'est ça. Évidemment, tu défonces tout. Voilà. Alors, Joe, il est très cash et je le connais, l'animal. Il n'a pas que des réponses mignonnes comme ça. Tiens, regarde. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Tu vois ? Donc, on a quand même de la chance parce que là, évidemment, tu défonces tout. C'est plutôt un let's go, vas-y, un gros feu vert, les copains lions. Très bien. Je suis vraiment enchantée de vous avoir fait ce tirage qui est magnifique. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir pour me soutenir. Likez, partagez la vidéo. Pas vraiment d'ombre au tableau. Bon, des défis, des challenges à relever, des excès à éviter, du bavardage, des fausses promesses à éviter. Bon, ça, c'est un classique. Je vous souhaite une excellente année, les amis. Qu'elle vous soit douce et prospère. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501